Générique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairoth, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Seigneur des Anneaux, le tiers âge. On s'est arrêté ici la dernière fois sur les hauteurs de Minas Tirith, car on a les remparts juste au-dessus. Avec des flèches qui volent, très bien. On va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire continuer à aider les soldats qui se battent tant bien que mal contre les forces de Sauron. Alors, un petit coup d'œil quand même ici, voir s'il n'y a pas des coffres, on ne sait jamais. On a l'œil de Sauron qui est extrêmement vif. Allez, combat pour commencer, direct, on y va. Et deux trolls, ok. Alors attention, Béretter tout de suite. Et on se souvient, tenez bon au premier coup. Pas le moment d'être étourdi. Et les Ghosts, on va faire un petit fléau de créatures sur le capitaine. Ça me paraît plutôt bien d'entrée de jeu. Ah oui, quand même. Pas mal. Et l'âme de troll, 1197. Bon. Et la petite contre-attaque, on a l'habitude. Avec le monsieur Goéland, on va faire la colère d'Edoras. Pareil, sur le capitaine. Une fois, deux fois et trois fois en co-critique. Hop. Donc sur cet épisode, encore une fois, je vais essayer de faire jouer un maximum tous nos personnages. On va mettre Adod. D'ailleurs, oui, j'ai mis Adod au premier plan. Tout simplement parce qu'il a un niveau en dessous des autres. On va faire la rage-montagne. Ouais, il est plutôt bien amoché, là, le troll. Là, il ne doit plus lui rester grand-chose. L'âme lourde sur Adod. Eh oui, forcément, c'est le seul qui n'est pas immunisé. Bon. Une esquive. Tant mieux. On va refaire un fléau de créatures avec Eleghost. On va le faire jouer une deuxième fois. What the fuck ? Triple critique. On va se soigner un petit peu avec Aoden. Ah, 1675. Il faudrait peut-être lui augmenter ses dégâts d'esprit, je pense. Ok. Alors, attention, Eleghost, parce que là, ça pique un peu. Tire drainant pour le soigner. Et puis après, on changera. Ok, pas mal. Lui, par contre, il se soigne plutôt bien. On va faire une coupe de nain avec Adod. Voilà. Je pense que si on les fait jouer deux tours, c'est plutôt pas mal. On appelle Idrial. Une petite frénésie. Ensuite, une hâte des elfes. Voilà. Comme ça, on grappille un petit peu des points pour les compétences. Et ça, c'est plutôt cool. Et Fury de Brunel. 1446. Eh, c'est pas si ouf. On appelle Morwen. Et on va faire la double coupe. Voilà. Nickel. Comme ça, tout le monde a joué un petit peu. Un niveau pour Morwen. Un niveau pour Adod. Et également pour Beretor. Eh bah, très bien. Quête terminée. Ah bah, voilà. Le niveau qu'il avait de retard, il va vite le prendre. Un conte épique. Les portes liées. La bataille se déroule désormais dans les ruelles. Ce que je craignais en chevauchant dans Minas Tirith, c'est réalisé. Sa faiblesse face à un ennemi audacieux. De longues années durant, les murs imposants ont permis de faire pleuvoir les flèches sur tout ennemi qui s'approchait. Mais si les rues venaient à être prises par les envahisseurs, chaque mur se verrait isolé. L'armée du Gondor se verrait fragmentée. Tout reposerait sur de petits combats désespérés. Dans des rues étroites. Les craintes se sont réalisées. C'est pour cela que j'ai souhaité votre présence, mon ami. Le destin de votre cité repose entre vos mains. Ouais, le destin, le destin, faut peut-être pas abuser non plus. Allez, deux petits points pour Morwen. On va augmenter sa réserve de vie. Voilà. Beretor. On va aussi augmenter sa réserve de vie. Deux points pour Hadod. J'ai envie de mettre ça dans dextérité quand même. Je trouve que 90, c'est encore un peu limite. Et voilà. Bon. Un peu de plein de PV pour tout le monde. Et Beretor, des jambières. Alors. Jambières en acier. Et on passe de 12 à 14. Ok. Ouais. Un peu plus foncé, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Donc là, il n'y a plus de coffre. Eh bien, on va continuer sur les remparts. Avec l'œil qui arrive très très vite. Ah oui. Vraiment très très vite. Salut tout le monde. C'est nous. Il paraît que vous avez besoin de nous. Alors. Hadod joue après nous. Idrion aussi. Eh bien, on va faire double attaque avec Morwen. Une double coupe. Lui, avec son bâton. Ok. C'est vrai qu'ils ont pas mal de PV. Ouais, ouais, ouais. Ils ont pas mal de PV. Eh bien, on va refaire la même. Voilà. Ça, c'est fait. Une double attaque avec Hadod. Ardelash. On va faire taille pierre. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Je ne me souviens plus vraiment. C'est vrai que c'est une attaque qu'on n'utilise pas beaucoup. 5160. D'accord. Ok. Oh, il restait vraiment pas grand chose. Ah ouais, là, c'est un peu dommage. On va faire ça sur le deuxième. Il faudrait augmenter ses dégâts, comment on dit, d'esprit. Voilà. Hop. Donc ensuite, c'est Idrial. On va appeler les Ghosts. Et on va faire la flèche sommeil. Voilà. Ben, je crois que tout est dit. Et nickel. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Waouh, le décor derrière. Terrible. Donc là, nous n'avons pas de combat. Ah, si. Si, si, si. Je ne regardais pas le hublot. Mais il y a un point rouge tout au bout. Et il y en a un de chaque côté, de toute façon. Eh bien, est-ce qu'il y a un passage là-bas ? Non, je ne crois pas. Eh bien, on va d'abord aller là. On fera le coffre ensuite. Et on ira tout au bout faire le dernier combat. Enfin, le dernier, je ne sais pas. Allez, double attaque avec Morwen. On commence comme ça, d'un coup. Bim. Allez. Hop. Double coupe. On y va direct. Ah, ça ne vient quasi rien enlever. On va balancer une fracture sur lui. Parce qu'après Morwen, de toute façon. Ah, en plus, il est immunisé. Génial. On va appeler Beretor. Hop. Double attaque. Encore. Meneur, tenez bon. Et compagnie Valar. Si, à moyen d'esquiver quelques attaques, je suis preneur. Eh bien, voilà. Très bien. Et la contre-attaque. Nickel. Hadod. Une double attaque. Rage de montagne. Sur le premier. Ouais, en coup critique à chaque fois. C'est impeccable. Très, très bien. Et on y retourne une deuxième fois. Et contre-attaque à prise. Oh, ça, c'est bon, ça. Ah, ouais. Je l'avais oublié. Marteau rapide. Raté. Voilà. Et la contre-attaque. Qui finit. Là, écoutez, un début d'épisode en beauté. Et une contre-attaque. Parfait. 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 On va appeler Idrial. On va faire une rage des elfes sur le troll. Tout. Ouais. Deux coups à 3006. Ça va. Et on balance une rage montagne. Et voilà. Finish. Idrial. Une amulette de lien. De Fangorn. Quête terminée. Protéger les soldats du troll. Ah, donc en fait, là-bas, c'est pas un troll. Ok. Alors, une petite amulette. On est à 19. Et celle-là est à 16. Mais l'étoile est meilleure. Vous avez l'habitude. Je vais faire le petit switch. Et je vous dis ce qu'il en est. Voilà. Je viens de faire le petit switch. Bah écoutez. Oui, en effet, c'est meilleur. Voilà. On perd un petit peu en force. Ouais, ouais. Clairement, on retombe à 84. Donc, c'est pas foufou. Mais bon. En tout cas. Au niveau de l'esprit. Et même au niveau des PV. Tout ça. Enfin, de toute façon, les PV, vous le voyez. 3706. On est monté à 3961. Donc, les points d'action. On a pris aussi un peu. Enfin, voilà. Donc, très très bien. Voilà. Allez, on continue. Bon. En tout cas, j'espère vraiment que vous appréciez toujours cette série. Alors, par contre, je suis un peu choqué. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que les ennemis en face soient faits comme ça. On ne regarde pas. On fait comme si on ne les avait pas vus. D'accord. Un petit point négatif quand même, là. Mais ce n'est pas grave. Voilà une tour. Au pied du mur. Éloignez cette chose. Tirez avec la catapulte. Nous allons essayer de les retenir pendant que vous détruisez la tour. La catapulte, c'est pour moi. Pas de soucis. Il n'y a aucun problème. Allez, double attaque. Double nâche. Hâte de combat. Voilà. Et plus de points d'action. Génial. Eh bien, on va faire une petite lame larmoyante. Allez. Voilà. Contre-attaque. Oh, attention. Il y a de la contre-attaque dans l'air. Ah, dot. Tu contre-attaques. Oh, il ne contre-attaque pas. Quel dommage. Ah, alors on ne peut pas changer de perso, là. Ok. Donc, on est vraiment en deux groupes. Du coup, on va faire frénésie. Parce que là, ce qui serait pas mal, c'est de redonner de la vie à Morwen. Et on va récupérer la nôtre. Ah. Ok. Ah, ça coupe. Ah, ok. D'accord. Donc, ça switch comme ça sur le deuxième groupe. Allez, double attaque sur Beretor. On va quand même faire tenais bon. Je ne sais pas s'ils peuvent avoir des attaques qui étourdissent. Dans le doute. On va quand même le faire. Et compagnie Valar. Un truc, je pense, qui pourrait être pas mal, c'est peut-être peur. Par rapport au Nazgul. Eh, voilà. Bon, Colibet sur lui. Allez, frénésie avec Idrial. Une hâte des elfes sur Beretor. Ouais. Pour qu'il joue plus rapidement. Et Fury de Brunen sur lui. Parce que... Ah, dommage. Dommage, dommage. Je pensais que ça allait le finir, mais non. 8 063, la contre-attaque. Pas mal. Flèche sommeil. Avec Illeghost. Vas-y, balance tout ça. Bon, bah, pas mal du tout. Allez, une fétide. Ah, ça pique, ça. Ouh, ça pique. Si je fais la double attaque, il ne me reste plus beaucoup de points derrière. On va faire une résistance groupe. Hop. Et Compagnie Valar. Ok. Et c'est encore à lui. Très bien. Très bien. Très bien. Eh, bah, va pour Force Compagnie. Parfait. Encore. Waouh. Allez, fléau des orques sur celui qui est pas mal abîmé. Ah, de toute façon, les deux sont pas mal abîmés. Avec la flèche sommeil. Oh, y'a, 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 y'a. Comment que ça lui a piqué Sévère et Illeghost, là ? Colibé, son Nazgûle. Absolument. Ah, et ça switch. Alors, par contre, c'est un peu chiant si on ne peut pas finir les combats, là. Ça prend en compte l'XP, quand même. Et à Oden. Prénez-y. On va faire drain de santé. Eh, bah, t'asso, c'est les trois mêmes. Donc, sur lui, ça sera très bien. Voilà. Et on recommence. Bon, au moins, on est sûr qu'on est full-bile, hein. Ouais, ça va pas durer. Coup débilitant. Aïe, dommage. Aïe, 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 mais il pique Sévère. Un bouclier montagne sur le groupe. Ça sera pas du luxe. Ah, malheureusement, on n'a plus de points d'action avec Norwen. On va utiliser un ambas sur elle. Ok, 220, c'est pas si mal. Un petit vol de vie. Histoire de ce régène bien. Et une contre-attaque. Aïe. Oh, mais c'est vrai qu'on a le bouclier. Ça va. Et re-switch. Waouh. Ah oui, il est ghost. Oh, mais par contre, c'est bien. On a évité d'utiliser une médecine elfique. Oh, bah permettez-moi de me soigner. Par contre, ils sont revenus, c'est chiant, là. Ah, par contre, lui, il est toujours abîmé. Ça, c'est cool. Allez, hop, on est régène. Nickel. Attention, Beretor. Ouais, merci pour la contre-attaque. Ah, puis ça nous enlève tous nos effets. Aïe, aïe, aïe. On va utiliser une fiole au desend sur Beretor. Oh, c'est tout. Oh, je m'attendais à mieux, quand même, là. Attention, il est ghost, il est pour toi, celui-là. Coup débilitant. Et vide morsure. Oh, yaïe. Oh, joli, il est ce qu'il veut. Allez, frénésie avec Idrial. On va faire présent d'aileron sur elle. Et un sur Beretor. On n'a pas possibilité d'avoir un bouclier avec eux, donc attention. Allez, Colibès en Nazgul. Et Compagnie Valar sur le reste du groupe. C'est un peu tendu, quand même, comme combat, parce que je ne sais pas comment m'y prendre, vu que ça switch régulièrement. Ben, au final, faire des effets sur les ennemis, ce n'est pas si ouf que ça, quoi. Allez, on repart sur une plèche de sommeil. Compétit, immuniser le Nazgul, ok. Vend de Morgul. 403. Donc, ça va. Là, c'est pareil, je voudrais bien faire la communauté pure, mais si ça switch et que ça nous enlève après, quand on revient sur eux, c'est un peu con, là, quand même. Et je ne sais pas quand, on va retourner sur l'autre groupe. Vous savez quoi, on va y aller à la colère d'Ectélion. Est-ce que le but, c'est de battre le Nazgul ? Pour que le switch entre les deux groupes s'arrête ? Je ne sais pas. Ok, esquive, merci beaucoup. Collère d'Ectélion sur le Nazgul. Et frappe de choc à prise. Ok ! Idrial, un présent d'aileron sur Beretor. Surtout, bien le soigner parce que le Nazgul est sur lui, donc ça peut partir vite au niveau des PV. On va faire une perce force sur le Nazgul. Je me dis qu'on va peut-être jouer encore un peu avec eux. Voilà, c'est parfait. Comme ça, ça diminue ses dégâts au corps à corps. Et encore, il nous le passe en coup critique. Mais bon, on va faire une furie sur le Nazgul. 5061. Alors, frappe de choc, attaque rapprochée, retardant l'attaque ennemi. Ouais, mais il va être immunisé. Allez, Collère d'Ectélion. Pas mal. Pas mal, le petit coup critique. Il fait plaisir. On va faire un tir drainant. 4882. Allen fétide. Aïe, aïe, aïe. Ça pique un peu. Il pue de la bouche. Et peur sur Béretor. Ouais, sans soucis, peur. Présent d'Eleron sur Béretor. Bien sûr. Et un petit tir visé. 15 000. Wow. Qu'est-ce qu'il lui reste ? Plus beaucoup de vie. Et bien Collère d'Ectélion. Comme ça, il en aura encore moins. 1, 2, 3. Ah, pas de coup critique. Dommage. Le vent de Morgul. 367. Allez, Idrial. Est-ce que tu peux le finir ? Oui. 5061. Nickel. Et c'est la fin. D'accord. Un niveau pour Idrial. Un pour Illé-Ghost. Hadod. Et c'est tout. Et pas de stuff. Feu ! Attention ! Tout s'écroule ! D'autres orques ! Derrière nous ! Il faut nous enfoncer dans la cité ! Dépêchez-vous ! Vous avez reçu un compte épique. Il a dit non, ça ne s'arrête pas ici. La faiblesse du Gondor. Le destin du Gondor repose sur vous. Ouais, ouais, on a compris. Allez, juste avant de passer au troll, on va mettre les points sur nos persos. On va mettre les deux points d'enforce pour Idrial. On va augmenter l'esprit pour Hadod. Un point dans l'esprit et un point dans vitesse pour Illé-Ghost. Et du coup, savoir pour Beretor qui a appris la frappe de choc. Ah ! On ne peut pas apprendre la furie du Gondor. À tous les coups, il faut apprendre toutes les autres attaques. Euh, écoutez, on va apprendre frappe ciblée. Ça me paraît pas mal. Une attaque rapprochée qui ignore le niveau de défense de l'ennemi. Je pense que ça peut être plutôt sympa. Avec Hadod, on a appris la contre-attaque. Maintenant, on a coupe d'esprit, une attaque rapprochée qui diminue la capacité de défense d'esprit d'un ennemi. Et Berserk, une attaque puissante qui diminue la défense de Hadod, mais augmente sa vitesse. Ah ! Franchement, pour tout vous dire, j'ai envie de choper au moins celle-ci, la fougue de Durin, qui permet de frapper 4 fois d'affilée. Donc, on va apprendre la coupe d'esprit tout de suite. Voilà. Et voilà. Allez. Un petit tour sur nous-mêmes. Non, pas de coffre derrière. Il y en a un en face, un à côté de nous. Non, il n'y en a pas dans le renfoncement. On a un palantir. On va se faire attaquer direct. OK. On a au moins le temps de prendre le coffre. Hadod, H. Oh, bah sympa la petite H. H à forme rare pour le combat dans des trois tunnels. 196. Et on était à 160. Eh oui, on prend carrément... Ah oui, elle est toute petite, toute fine. À mon avis, elle doit déchirer... Oh ! Un coffre. Elle doit déchirer pas mal. Ah bah oui, forcément. Forcément, des ennemis devant le coffre. Bien sûr. OK. Encore quatre. Flèche de sommeil. Pour tout vous dire, c'est une flèche que j'ai attendu depuis très longtemps. J'avais souvenir que c'était plutôt pas mal. Du coup, Béretor, on n'a plus beaucoup de points d'action. On va faire une collière d'Ectélion sur Gogol et son bâton. 1000, 8000, 8000. OK. C'est bon. Idrial, Frénésie. Fury de Brunen sur le premier. 4557. Et on recommence. Oh ! Ah, je m'attendais vraiment à ce qu'il tombe. Bah, voilà. Bah, il sera tombé quand même. On va appeler Morwen. Et on va faire une double coupe. Un coup d'ébiditant sur Béretor. En esquive. Et avec une contre-attaque. Mais c'est trop bien, ça, en fait. Hadod. Bien là, deux secondes. On va faire Taille-Pierre. Alors, au niveau des dégâts. C'est un 1225. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être un petit peu plus. Et pareil, encore une esquive pour lui. Oh, encore une esquive. Et un petit coup critique pour la contre-attaque. Première contre-attaque de Hadod. Il faut le souligner. Et ça, c'est cool. Et un niveau pour Morwen. Et... Oh, dommage, Béretor. Et Morwen, une jupe. Alors, jupe de maille de Rohirim. 31. Et on était à 17. Oh, terrible. Et deux petits points également pour elle. Qu'on va placer dans la réserve de vie. Hop. Allez, on continue. Est-ce que... Non, pas de coffre ici. Une petite sauvegarde qu'on va faire, bien évidemment. Et voilà. On va prendre le coffre. Eh ben, non. Forcément, il y a des ennemis. Ils sont trois à jouer. On va appeler les Ghosts. Flèche sommeil. Ah, c'est un peu la solution de facilité. J'en conviens. Mais que voulez-vous ? Quand c'est efficace, pourquoi se priver ? Allez, double coupe. Et on n'en parle plus. Ce n'était pas un combat. C'était juste une formalité. Et un niveau pour Beretor. Et il est Ghost. Avant-bras de Minas Tirith en mitrille. 27 à 17. Ben oui. Trop... Oh, ils sont très très beaux. Franchement, si tu te fais écraser en pleine nuit, c'est que tu l'auras cherché. Eh ben, Beretor, deux petits points. On va mettre ça dans la force. Allez. Voilà. Alors, du coup, pas de coffre ici, on a dit. Là-bas, il n'y en a pas. Eh ben, à mon avis, soit le Palantir, il est avant le troll. Soit c'est pour le troll. Eh ben, on va aller voir ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre au passage ? Non. Pas de petit coffre. Ah, je fais traîner. Allez, c'est parti. Bonjour, monsieur le troll. Donc, vous êtes deux. D'accord. On appelle Beretor. On fait une double attaque. Le petit train-train quotidien. Tenez bon. Et compagnie Valar. Allez. On va faire une petite perce force sur le vétéran. 4377. Voilà. Comme ça, ça réduit aussi ses dégâts. Une rage montagne avec Hadod. Et bim. Et bam. Allez, hop. Des lames lourdes. Ok. On est immunisés. Et ça, ça fait plaisir. Contre-attaque. Bien sûr. Marteau de troll sur Hadod. 1476 contre-attaque. Oui. Et en coup critique. Double attaque. Avec Beretor. Force compagnie. Et couleur d'Ectélion. Ah bah, deux coups critiques. Très, très bien. On appelle Morwen. On fait une double attaque. Voilà. On va tenter la rage de vierge sur le troll pour voir. 4060. Ouais, bof. Ouais, non. Je suis vraiment pas convaincu. On va tester avec la double coupe. Comme ça, on va bien se rendre compte. Ouais, non. Mais carrément. Carrément. Allez, Hadod. Une rage montagne. Hop. 4734. Deux fois. Tout rapide. Boum. Ouh, attention. Contre-attaque. Ah non. Dommage. On appelle Idrial. Une petite rage des elfes. Bon. Allez, on appelle les Hadoden. Et on va faire Krakarnur. Oui. Oh bah, vu ce qui lui reste. Voilà. On va pas gâcher des points d'action. Un niveau pour Idrial. Un pour Aya Oden. Oh, Hadod. Oh, à 2 cm du bol de sangria. Beretor et Aoden. Une épée et une lance. Les portes tiendront. Identifiez-vous. Je suis Beretor, ancien garde de la citadelle. J'ai entendu parler de vous. Votre bannissement est encore en vigueur, mais chaque épée nous est précieuse. Les rues sont sûres de ce côté ? Non. Des orques armées de torches ont escaladé les murs. Ils brûlent les maisons et les boutiques sur leur chemin. C'est ma cité. Et Dénétor lui-même ne m'empêchera pas de la défendre. Très bien. Défendez nos catapultes au passage. Il faut chasser tous les orques de nos murs. Mithrandir est là-haut en train de regrouper les soldats. Il nous a parlé de vous. Sa sagesse dépasse toutes les mythes. Nous avons combattu ensemble. A présent, je dois éteindre les flammes qui nous séparent. Vous avez reçu un compte épique de la terre du milieu. Gandalf rallie la cité. Gandalf rallie les défenseurs abandonnés. Au-dessus, la bataille fait rage. Tandis que nous nous replions de plus en plus haut, je donne autant d'espoir que je le peux. L'infanterie cède, mais la garde de la fontaine et de la citadelle tiendront un bon au sommet de la cité. Je ne sais quel sombre dessin occupe la pensée de leurs souverains. Allez maintenant et mourrez de la façon qui vous paraîtra la meilleure. Toutes les menaces du Gondor frappent cette nuit. Ne laissez pas les malédictions de Denethor sceller votre vestibule. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est bien beau donner de l'espoir, mais à un moment donné, t'es magicien quand même. Allez, Idrial, deux petits points pour elle. On va placer ça dans Force. Et deux points pour Eaoden, qu'on va mettre dans Force aussi. Une lance pour Eaoden, du coup, 137, 159. Yeah ! Un plastron pour Idrial à 130 contre 101. Wow ! Oh ! Tout de bleu vêtu ! Magnifique ! Ah, j'aime beaucoup. Et l'épée des intendants de Minas Tirith pour Beretor. Passerait de 205 à 175. Ah ben non ! Ah ben non ! On garde l'épée des Ildures. Alors, où est-ce qu'on est ? Ok, là, il y a un coffre. Beretor des Épaulières. Épaulières en acier du Numénor. Défense 41 contre... Ah ouais, on était à 27. Parfait. Ah ouais, il va être tout en noir après. Waouh ! Bon, mais en tout cas, il était plutôt charmant, ce jeune soldat qu'on a pu voir. Ça fait plaisir. Bon, il ose parler bannissement alors que c'est la guerre. Journal de quête mise à jour. Ok, donc il y a encore une quête dans le coin. On a l'œil de Sauron. Ok, Sons de Sauron, Champignons Arnor. Ok, ok. Hop, on regarde un petit peu de tous les côtés. Derrière les piliers surtout. Non, il n'y a rien. Coffre droit devant. J'allais dire que c'est un piège, mais pas du tout. Morwen, cuisseur. Et Aoden, épingle. Un peu de stuff pour tout le monde. Cuisseur de force. On passe de 14 à 39. Waouh. Et une épingle sanctuaire de foncombe. Ouais, elle est tout allée un peu mieux. Alors, on va la prendre. Voilà. Ah, je n'avais pas vu. C'est de chaque côté de son col. Oh, trop bien. Allez, on continue. Alors, ici, il n'y a rien. Donc, c'est par là. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer. Non. Mais si, il faut. Il faut. Il n'y a pas le choix. Et les gosses, on a besoin de toi. Fais un peu de ménage. Et sombre aux eaux. C'est quoi ça déjà ? Je ne sais plus. Dissipation Morgul. Oh, merde. Pas sur lui. Ah non, c'est nul. Il avait des effets positifs. On va appeler Idrial. On va faire Frénésie. Hâte des elfes sur elle. Ok. Fury de Brunen sur Pépère avec son bateau. 880. C'est vrai qu'ils ne prennent rien. C'est vrai. Ah non. J'avais oublié. On va appeler Beretor. Double attaque. Et je n'ai presque plus de points d'action avec lui. Force compagnie. On va essayer de taper un peu dans le table. Donc là, on augmente un peu nos dégâts. Voilà. Colère d'Ectelion sur lui. Est-ce que ça peut passer ? Yes. Dissipation Morgul sur Elégast. Tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. On ne prend pas de dégâts. Moi, ça me va. On va faire un tir visé sur lui. Il ne dort pas. Par contre, il a Sombrozo. Ah ouais, non. Ça lui fait un bouclier. C'est ça. On va faire Colère d'Ectelion. Une, deux, trois. Pas mal. 7 945. Et ce n'est pas un coup critique. Franchement, c'est cool. Allez, Morwen. Viens nous voir. Double attaque. Pour toi aussi. Double coupe sur le premier. Parfait. Eh bien, on recommence. Allez, tu nous fais la même. Voilà. Allez, let's go. Au suivant. Et bim. Un niveau pour Hadod. Et un pour Illeghost. Allez, on continue. Ah. Ouh. Ouh. Un petit coffre. Allez, on va le prendre. Idrial. Pensière d'elfe. Donc, nous sommes à 51. Et on passerait à 74. Oh, elle a l'air longue. Ouh. J'adore la couleur. Magnifique. Vraiment, elle est magnifique. C'est juste son casque. Vraiment, je ne suis pas un grand fan du casque. Mais bon, c'est elfique. Et deux petits points pour Hadod qu'on va placer dans la force. Faire plus de dégâts. Toujours plus. Et deux points pour Illeghost qu'on va placer dans la vitesse pour augmenter sa défense. Voilà. Eh bien, écoutez, tout le monde. Une borne de sauvegarde. Vous savez ce que ça veut dire ? Qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et qu'on va se retrouver très vite pour la suite. Et voir ce qu'il va en être. Même si on connaît un petit peu d'histoire quand même. Bon, voilà. On laisse un peu de suspense. On ne sait pas. Il peut tout arriver. Et ça se trouve, Gandalf peut se faire manger par un asgule. Ah, si seulement. Bon, bref. Allez. On se laisse là donc pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. La prochaine fois, on continuera. On ira voir Gandalf tout en haut. C'est ce qu'on nous demande de faire. C'est de le rejoindre. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et on se dit à très vite pour la suite. C'était Naerod. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –